1. Dans l'ancien Moyen-Orient, le nom générique pour Dieu et pour les dieux était « Elle ». Les variantes du nom de « Elle » incluent « Elim », « Eloah », « Elohim », « Elion » et « Eli ». Les païens croyaient aussi en des dieux mineurs appelés « fils de Dieu ». 2. Dans le deuxième millénaire avant notre ère, « Elle » s'est révélée comme « El Shaddai » à Abraham, à Isaac et à Jacob. 3. L'Éternel apparu à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre ». 4. Les païens croyaient qu'elle avait sa demeure au sommet des montagnes appelées « Shadou ». Environ 1046 avant notre ère, « El Shaddai » a révélé au prophète Moïse son nom personnel de « Yahvé ». 5. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel, Yahvé ». En fait, les païens ne connaissaient pas le nom de « Yahvé ». 4. Selon la Torah, Yahvé lui-même a révélé que son nom « Yahvé » dérive du verbe « être ». Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'envoyé vers vous ». 5. Yahvé reste le nom du seul vrai Dieu pour toujours. Voici ce que tu diras aux Israélites. « L'Éternel, Yahvé, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » 7. Dans l'Antiquité, bien qu'invisible, Yahvé se révéla parfois aux hommes sous la forme d'un ange puissant. 8. Au IV siècle avant notre ère, les Juifs ont cessé de prononcer le nom de Yahvé. employant habituellement le nom d'Adonai à sa place. Au IIIe siècle avant notre ère, quand les Écritures Hébraïques ont été traduites dans les langues grecques, le nom de Yahvé fut traduit par « Kurios », « Seigneur ». 9. Au Ier siècle de notre ère, Yahvé s'est révélé sous forme tangible en naissant en tant qu'un être humain appelé « Yeshua », en grec « Yesus » ou « Jésus ». Ainsi, le Nouveau Testament grec de la Bible promet. 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, « Kurios », Yahvé, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. 10. Lorsque Jésus reviendra du ciel à la terre, il accomplira plusieurs prophéties faites au sujet de Yahvé. 10. Par exemple, « L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté Est. » Sous-titrage Société Radio-Canada